J'aime optimiser mon temps et voici ce que je fais avec ce livre que je vous suggère, notamment « 100 million dollars leads » de Dormozy. C'est d'utiliser vos temps un peu morts pour faire ce que vous ne faites pas habituellement, de non urgent mais important, comme se former, comme se nourrir, comme apprendre. Et en fait, chaque matin, je dépose ma fille à la maternelle et chaque après-midi, je le fais aussi. Et le truc, c'est que j'ai 20 minutes allées, 10 minutes retour parce que l'allée, c'est plus long. Forcément, je suis avec ma fille alors que le retour, je suis tout seul. Et plutôt que de perdre ce temps-là, je lis parce que je ne prends pas le temps de lire d'habitude. Maintenant, évidemment, normalement, quand je vous dis ça, ça doit critique en mode « Oh, Millingen, c'est dommage, tu vois, ça a comme une perte de temps, c'est un moment de qualité, etc. » Et en fait, il y a tout un arbitrage assez complexe quand on est parent ou pas d'ailleurs parce que ça a été un peu le cas aussi avec mon neveu, avec mon père quand je me suis occupé d'eux. Dans quelle mesure je prends soin de moi ? Ce qui est la grande priorité parce que si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre les autres. Si je meurs, si je suis malade, ça va être compliqué d'aider les autres. Donc, la priorité, c'est moi. Et en même temps, j'ai une responsabilité. C'est elle qui a décidé de naître, c'est moi qui ai décidé de l'avoir comme fille. Du coup, en tant que père, je ne peux pas faire comme si rien n'était. Et ce matin, en fait, elle m'a dit « Papa, tu lis ? » Un peu comme « Papa, j'ai envie d'avoir ton attention, j'ai envie de passer un bon moment. » Et du coup, j'ai fait « Ouais, tu as raison, j'arrête de lire. Est-ce que tu veux parler ? » Et puis, je me suis repris à lire cinq minutes après quand elle ne parlait pas parce qu'en fait, ce n'est pas qu'elle veut parler, c'est qu'elle veut mon attention. Autre chose, c'est que je n'ai pas de créneau dédié pour regarder mes messages WhatsApp, etc. Et souvent, je le fais durant le chemin du retour. Et cette vidéo est là pour vous partager l'idée d'utiliser tous ces temps morts, que notre temps est pressé, on n'a que 24 heures par journée, de ne pas perdre son temps. Et en même temps, une invitation pour vous et pour moi à juste profiter. Tu vois, peut-être que je devrais juste tous les jours, là, me poser cinq minutes. Alors, pas forcément à faire un épisode de vlog, mais juste à m'asseoir, à méditer, à me reposer. Parce que bientôt, il va faire froid. Je suis en Alsace, donc l'hiver, je ne sais pas si je vais pouvoir faire autant. Et ouais, juste cet arbitrage entre prendre soin de moi, prendre soin de ma fille, entre temps d'action, temps de ressourcement. Tout ça, ce n'est pas facile. Et je pense que l'une des règles les plus importantes, c'est d'être conscient. De conscientiser les choses, de s'écouter, de se comprendre. Je sais que, par exemple, à un moment donné, je me suis dit, « Allez, tous les matins en revenant ou en allant, je vais écouter mes messages vocaux, etc. » Je me suis rendu compte que ça pouvait un peu gâcher ce temps-là, qui est un temps de détente, un temps relationnel avec ma fille. Du coup, j'essaye de moins le faire. Mais voilà, je n'ai pas encore trouvé totalement mon rythme. Donc, je n'ai pas de conseils précis à vous donner, parce que je pense que chaque situation est unique. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'on ne conscientise pas les choses, ça ne peut pas marcher. Bon, on profite pour vous donner quelques news. Ma fille va bien, l'école, c'est la deuxième semaine, là. Ça se passe bien, ça se passe bien. Et ça, je suis hyper reconnaissant pour ça, parce que ce n'est pas évident et ce n'est pas le cas tout le temps. Donc, je pense même qu'elle aime l'école. Et voilà, je suis béni, je suis reconnaissant pour ce que j'ai. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Et puis, un nouvel épisode de vlog, où je vais vous partager un peu aussi la suite de ces réflexions que je peux avoir autour de ma parentalité, de mon business et de cette nouvelle phase de vie où je suis maintenant que je suis en Alsace.